bonjour les versos je suis très heureuse de vous retrouver après cette petite interruption ça m'avait manqué de vous faire vos guidances du coup je suis ravie de vous retrouver à nouveau c'est une guidance générale cette fois ci pour la semaine du 3 mai au 9 mai donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde si jamais ça ne répond pas un petit peu à votre situation et bien n'hésitez pas quand même à aller voir votre ascendant votre signe lunaire ça ne ça vous correspondra peut-être davantage c'est possible merci également à tous mes abonnés merci pour tous vos messages merci pour vos votre soutien j'en suis vraiment très touché et puis bienvenue si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne je suis ravie de vous accueillir n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications au fur et à mesure qu'elles seront publiées dernière chose si vous souhaitez une guidance personnalisée je vous mets les deux liens en commentaire enfin en description de la de la vidéo pardon afin de pouvoir me contacter dans mon site professionnel ainsi que ma boîte mail et mon site s'affiche également juste en dessous voilà et on va aller voir tout de suite pour vous quelles sont les énergies qui arrivent à vous qu'est ce qui se met en place pour vous les versos pour la semaine du 3 au 9 mai alors les versos on me parle pour certains d'être dans un souvenir d'une histoire passée on va voir de la nostalgie cette semaine c'est une des énergies qui est là en fait comme si vous étiez encore dans dans le deuil pour certains d'une histoire d'amour en tout cas il ya des souvenirs qui refont surface il ya il ya une sorte de nostalgie ici que je ressens pour certains versos pour d'autres on me parle aussi d'être un petit peu perdu d'être comme dans un labyrinthe on est confus on ne sait pas trop où est la sortie alors certes en lien pour certains avec un travail indépendant qui pourtant sommes toutes devraient vous apporter vraiment succès et abondance pour d'autres c'est plus de la méfiance envers des personnes qui un peu colportent des choses pas très sympa dans votre dos et quelque part on est un petit peu perdu par rapport à ces personnes on sait pas trop comment se dépatouiller de cette situation ouais pour certains on me parle bien d'un projet professionnel de coeur pour se mettre à son compte ici un ok et enfin au niveau sentimentale pourtant une période de chance ou en tout cas il ya une opportunité il ya quelque chose comme un coup de chance qui arrive ici au niveau sentimental allez on va aller voir ça de plus près pour vous j'ai la carte de l'unité ici avec l'archange sandale fond point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle organisation spirituelle trouvez vous des mentors fréquentez des amis partageant vos idées beaucoup dans l'intuit actuel j'ai l'impression cette semaine pour vous les versos besoin d'unité d'unité à la fois en vous mais besoin d'unité aussi avec les autres ici et on vous dit ici donc point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle certains d'entre vous au niveau des versos pourrait aussi aller voir des personnes inspiration traditionnelle j'entends ici un petit peu pas conventionnel non plus c'est à dire qu'il ya peut-être voilà médecine chinoise magnétisme quelque chose comme ça en fait qui est de l'ordre de la tradition qui est de l'ordre de l'inspiration un peu aussi divine pour certains de l'ordre du spirituel au niveau de l'organisation voilà et on vous parle ici que en vous dirigeant pour certains d'entre vous là dedans surtout si vous avez ces points de vue là ça pourrait pour certains d'entre vous vous apporter des mentors vous allez avoir sur votre chemin certains d'entre vous des personnes qui vont être là un peu comme des guides qui vont vous apprendre pour certains à approfondir et à développer leur spiritualité pour ceux qui se dirigent professionnellement dans ces domaines là aussi vous pourriez vous lancer dans des domaines professionnels qui utilisent un peu des méthodes traditionnelles ça peut être voilà la phytothérapie etc et vous allez trouver où vous allez vous mettre en quête de trouver des personnes qui pourraient vous former d'où le succès et l'abondance parce qu'on vous dit ici que déjà ça pourrait vous permettre de vous mettre à votre compte et ça pourrait vous faire sortir d'une période un peu de confusion celle du labyrinthe ces mentors là pourrait un peu vous montrer la sortie du labyrinthe dans lequel vous avez l'impression d'être et on vous dit de fréquenter des amis qui partagent vos idées c'est à dire ici que les versos si vous avez des personnes qui ont la même façon de voir la vie qui ont la même façon de voir les choses au niveau de votre niveau en fait ça pourrait être tout à fait bénéfique c'est d'ailleurs pour ça pour certains versos qu'on se méfie d'un certain groupe de personnes dont d'ailleurs qui parlent un peu derrière votre dos parce que ces personnes ne partagent pas vos points de vue et ne sont pas un peu comme vous en fait c'est à dire que elles ne vibrent pas sur le même taux que vous elles ne sont pas sur le même plan vibratoire que vous et c'est peut-être aussi pour ça que certains vont être dans le souvenir de relations passées parce que certaines relations devraient se terminer malheureusement où vous avez récemment mis fin à des relations aussi amicales parce que finalement les chemins se sont un peu séparés c'est surtout le cas pour certains quand on est dans un éveil spirituel on change de plan vibratoire forcément et des fois les personnes avec qui on était les personnes que l'on fréquentait et bien n'ont plus la même vision de la vie n'ont plus la même vision des choses et du coup on est amené l'univers nous met d'autres personnes sur le chemin comme des mentors aussi mais qui peuvent aussi devenir des amis et ces personnes là un petit peu font désormais partie de votre quotidien et de votre vie donc voilà une ouverture au monde ici une ouverture vers l'extérieur mais une ouverture surtout vers des personnes qui sont davantage dans vos votre vision des choses et une unité surtout de recherche au niveau de soi aussi j'ai un doute mais il me semble que le chiffre 5 signifie aussi la collectivité le voilà l'ensemble je suis pas sûr alors on me parle d'union deux contrats deux partenariats dont oui un quand on vous dit de trouver des mentors aussi ça peut aussi vous aider ça peut être des partenariats ça peut être voilà des alliances je sais pas on me dit des alliances aussi en tout cas il ya encore cet anneau qui symbolise l'union l'unité on est encore dans cette énergie là un pour vous j'ai quelque chose aussi de stable certains versos vont se marier aussi on va officialiser des unions professionnellement on va officialiser des partenariats des contrats il ya quelque chose de très stable on va trouver l'unité on va trouver l'équilibré elle est en train de se mettre en place cette semaine pour vous les versos et on va la trouver ici un oui il ya des blocages et il ya un choix à faire alors le blocage pour certains bien sûr ça peut être lié ça peut être lié à un confinement si vous êtes dans un confinement il ya un choix à faire en lien avec un partenariat en lien avec une union et qui va vous apporter en tout cas une stabilité un certain ancrage après une période de blocage j'avais un autre message qui me venait j'ai mangé le morceau il reviendra peut-être après oui on me parle aussi de cdi pour certains vous pourriez signer un cdi ça peut être dans le commerce mais on me parle aussi avec la carte des poissons de travail indépendant on me parle de bonnes nouvelles qui arrive ici alors on peut attendre pour certains d'entre vous une somme d'argent qui serait bloquée au niveau de la banque c'est tout à fait possible et on me dit ici qu'il va y avoir des signatures des contrats de fait avec cette banque en lien avec une somme d'argent qui pourrait être enfin débloquée et qui va permettre en tout cas de stabiliser un projet au niveau de votre vie on cherche aussi pour d'autres c'est possible une somme d'argent pour pouvoir se marier et on me dit ici que vous allez avoir un choix à faire et que ce choix en tout cas va arriver on va trouver en tout cas de la sérénité on me parle aussi donc de sérénité certes retrouver avec un équilibre voilà on me parle de contrat de mariage pour certains aussi au niveau du juridique parce que ça peut être représentatif de du notaire parce que pour certains il ya de l'argent il ya des biens en tout cas il ya des biens qui qui ont de la valeur et on va en tout cas établir un contrat de mariage pour certains ok on parle d'une femme ici ou d'une énergie en tout cas féminine ici j'ai la sensation que après une période de blocage on a fait un choix où on a un choix à faire et le choix en tout cas va permettre aux émotions de s'apaiser et de se stabiliser un gel à la fois l'ancrage mais j'ai aussi la tour qui est solidement implanté en tout cas dans la terre sur le sol et j'ai quand même la carte de l'abondance derrière donc il ya quand même une abondance ici de positifs qui qui arrivent à vous en tout cas en tout cas les obstacles vont finir par passer on me dit qu'il va falloir certainement encore un peu de patience pour que les choses bougent mais vous allez quitter ce labyrinthe j'ai bien une évolution donc quand je vous disais que les choses bougent et de façon favorable en plus donc je vous confirme parce que je ressentais à la suite d'un choix vous êtes certains versos et j'ai encore la garde du temps vous êtes certains versos à la croisée des chemins sur un carrefour il ya des décisions à prendre il ya des choix à faire ça fait un moment pour certains que vous devez le faire ça a pris du temps pour vous y emmener aussi mais en tout cas j'ai une évolution positive qui va être faite à la suite d'un choix à la suite d'un carrefour de vie vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose de positif j'ai encore le partenariat l'union ici alors il peut s'agir d'une union professionnelle comme je vous le disais bien sûr qui va vous apporter une évolution positive dans le temps donc c'est ça va être sur la durée aussi sien mais ça peut être aussi un mariage une union entre deux personnes qui va vous permettre une évolution positive dans le temps c'est comme je vous disais j'ai le temps et en plus là maintenant j'ai l'escargot donc en effet on vous demande ici les versos de la patience parce que finalement les bonnes choses parfois sont encore plus savoureuse quand elles ont mis du temps à arriver parce qu'on en profite encore plus quand elles sont là et c'est ce qu'on vous dit ici que les choses avancent doucement mais sûrement en lien avec un partenariat ou avec un contrat et ici j'avais deux cartes ouais j'ai encore les alors j'ai le temps l'escargot et l'écureuil l'écureuil c'est aussi petit à petit en tout cas il ya quelque chose ici qui va se terminer ça met du temps par contre à se terminer pour certains d'entre vous mais il ya une décision en tout cas qui va être vraiment radicale ici il y a un choix qui va vraiment venir trancher la situation on va aller vers quelque chose de plus de plus positif mais surtout qui va demander beaucoup de temps ici ça ne parlera pas tout le monde on me parle peut-être d'un deuil à faire aussi au sein d'un couple mais on me dit aussi que ce deuil là il va être fait aussi petit à petit lentement mais sûrement mais en tout cas il va être lent à être effectué 1 d'ailleurs c'est un deuil qui peut avoir déjà eu lieu et on est toujours dans ce processus mais les choses quand même avance et on est dans un carrefour de vie quelle que soit votre situation et la joie va revenir quand même il y a une évolution ici un positif des choses on me parle aussi avec la carte ici du grand père oui d'une protection aussi pour certains pour ceux qui croient aussi il y a une personne qui est décédé qui peut aussi être là en tout cas pour vous protéger pour pour vous soutenir en tout cas dans les choix que vous avez à faire et au niveau de votre vie ça ne parlera pas tout le monde et si vous êtes là en général à regarder ce genre de vidéo c'est que vous y croyez on me ça ne parlera pas tout le monde mais et on me dit aussi que s'il y a quelqu'un qui a perdu un grand-parent un grand-père on me dit ici que le jour de votre mariage cette personne était présente où elle sera présente le jour de votre mariage elle verra elle verra en fait votre joie et votre bonheur et elle sera à vos côtés pour la partager mais de l'autre côté j'en suis désolée si ça ne parle pas à tout le monde des fois j'ai des messages comme ça un peu particulier qui arrive mais ça arrive on me parle en effet de travail indépendant qui va être mis en place et peut-être pour certains liés à de la campagne en tout cas un travail à la campagne un travail plus paisible aussi un j'entends aussi le mot paisible apaisement on se sent beaucoup mieux ici dans ce travail on a on a quitté aussi un état de méfiance pour d'autres et on va enfin célébrer cette 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 réussite là et enfin au dos de deck ici j'avais la parole avec les accusations ouais en tout cas ici il ya peut-être des projets immobiliers ou des successions qui ont pris un peu de retard à cause de de personnes qui n'étaient pas forcément en accord qui étaient vraiment en désaccord les unes avec les autres mais comme je vous disais les retards vont enfin prendre fin même si les choses avancent lendemain d'où le fait que je voyais aussi tout à l'heure dans le tirage je vous parlais d'une personne décédé il ya peut-être une succession en lien avec une personne décédé et quelque part les choses sont en train d'évoluer lentement mais sûrement par contre parce que voilà il y a des désaccords et il faut trouver des accords en gros pour le professionnel on me parle de succès et d'abondance sur le plan professionnel on me parle de savoir de guérisseur et de fausses promesses alors ici avec le savoir on me dit qu'il faut que vous appreniez à approfondir certains certaines connaissances il ya quelque chose en tout cas qui va passer par le savoir ça peut être aussi une personne alors on est dans le mentor encore ici tout à l'heure quand je vous parlais de trouver des mentors on me parle aussi ici de personnes avec des capacités un peu spirituelle etc qui pourraient un petit peu vous transmettre leurs savoirs histoire de vous inculquer de vous enfin histoire de vous amener vers du succès et de l'abondance au niveau professionnel par contre on me dit attention aussi à certains pour des fausses promesses parce que tout le monde n'est pas bienveillant tout le monde n'est pas très honnête et on me dit de bien réfléchir aussi à la personne que vous allez choisir pour vous aider aussi n'hésitez pas aussi à certains à regarder les avis les commentaires le bouche à oreille c'est important n'allez pas vous diriger comme ça vers quelqu'un sans sans vraiment un petit peu savoir alors au niveau sentimentale on parle des garments on est perdu ici alors c'est bizarre parce qu'elles sont complètement contradictoires ici pourtant j'ai une période de chance ici qui sauve à vous on me parle d'une période où vous êtes un petit peu perdu comme si vous étiez toujours bloqué dans votre solitude pour certains alors que vous avez cette opportunité pleine de promesses d'être avec une personne qui quelque part est pleine de promesses à votre égard on est vraiment sûr certains ont rencontré en tout cas alors il ya plusieurs choses certains ont rencontré une bonne personne en tout cas et il se sent un petit peu perdu peut-être voilà à la suite de blessures passées on reste un peu dans cette solitude là on n'ose pas trop finalement s'engager à fond dans la relation et pourtant on vous dit que cette relation est pleine de promesses pour d'autres on ne pas quand même d'un coup de chance bien que vous soyez un petit peu perdu certains comment dirais-je se retrouvent à nouveau seul alors qu'il devait quelque part s'engager avec quelqu'un mais finalement avec la carte en dos de deck de la chance en plus avec la carte du départ juste derrière on me dit que c'est parce qu'il y a quelque chose de plus beau et de plus confiant qui arrive certains d'entre vous n'était peut-être pas avec une bonne personne n'était pas avec une personne digne de confiance et là aujourd'hui vous vous retrouvez un peu perdu surtout s'il y a un coup de foudre qui arrive pour vous les célibataires on me dit que vous allez vous sentir ou que vous êtes un peu perdu par rapport à cet échec un peu que vous avez aussi vous me direz du mal à comprendre qu'est ce qui est de la chance dans cette histoire bah oui c'est de la chance pourquoi parce que finalement c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien c'est à dire que la relation n'était pas celle dans laquelle vous deviez être et vous allez allez vous diriger vers une relation pleine de promesses cette fois ci et surtout pleine de confiance après une petite période de solitude pour certains donc c'est pas négatif même si ça ça y paraît j'ai la sensation ici que c'est une étape pour certains qui va être nécessaire en tout cas pour un avancement sentimental alors les énergies c'est pour ça que je vous disais les énergies du souvenir sont là aussi pour certains parce qu'on va être dans la nostalgie d'un couple passé d'une histoire passée s'il y a un travail de deuil à faire on va être dans les souvenirs avec la personne qui est partie aussi surtout si on est dans une démarche de comment dirais-je de succession ça fait remonter beaucoup de souvenirs ça fait remonter les choses pourtant les choses ici d'être dans le souvenir c'est comme si c'était une énergie qui est nécessaire cette semaine pour vous aider quand même à avancer même si ça peut être douloureux je vous l'accorde et il va y avoir des décisions à faire alors oui il peut s'agir d'une décision pour certains d'entre vous qui est difficile à prendre parce qu'on reste dans le souvenir des bons moments aussi avec l'autre et pourtant on vous dit ici que seule l'énergie de décision la prise de décision ici sera quel que soit votre domaine d'ailleurs qu'est-ce que à vous de voir maintenant quelle décision vous allez apprendre à pardon à vous de voir maintenant quelle décision vous avez à prendre mais cette décision va être une une énergie importante pour la métamorphose en tout cas de votre avenir et dernière petite chose petite surprise entre nîmes et je vais vous demander de penser et de demander à vos guides de de poser à vos guides une question dont seule la réponse ne sera que par oui ou par non et j'ai deux négatifs deux positifs ici dans le tirage je ne sais pas laquelle et quoi je les ai mélangés et je les dévoilerai au fur et à mesure donc je vous laisse poser votre question demander à ce qu'on vous envoie vers la carte la plus adaptée à la réponse que vous avez besoin d'entendre enfin non que vous avez besoin d'avoir par rapport à votre question parce que ce n'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre non plus malheureusement et je vais vous donner après la réponse vous pouvez mettre pause si vous voulez plus de temps on y va si vous avez choisi la carte numéro une la réponse à votre question est non si vous avez choisi la carte numéro deux la réponse à votre question est oui si vous avez choisi la carte numéro trois la réponse est non et si vous avez choisi la carte numéro quatre la réponse est oui voilà j'espère que ça vous aura plu que ça va vous aider bon courage parce que j'ai l'impression ici que pour les versos au niveau des énergies il va en falloir un petit peu quand même bonne évolution en tout cas pour vous aussi passez une excellente semaine et je vous dis à très bientôt merci